Bonjour, toi, le jeune! Et bienvenue dans une autre capsule de Flash Info. Aujourd'hui, nous allons voir une de mes grandes amies. Vous allez voir, elle est rayonnante. Elle s'appelle Barbara. Venez, je crois qu'elle a beaucoup à nous apprendre cette Barbara la joie. Allez! J'ai oublié de te dire, Barbara parle une autre langue, mais tu seras capable de la comprendre. Barbara! Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Barbara, Barbara, raconte-nous ton expérience avec la joie. Et bien, lorsque j'étais petite, je voulais en apprendre plus sur la joie, puisqu'elle faisait partie de ma vie et de mon nom. Très tôt, un samedi matin, j'ai ouvert ma Bible pour voir ce qu'elle disait de la joie. Mes recherches m'ont mené au verset 1 Thessalonicien 5-16, qui disait toujours joyeux. À partir de ce moment, je me suis forcée tous les jours, dans tout ce que je faisais, à démontrer ma joie. Je voulais montrer à Dieu que j'obéissais à ce qu'il demandait en souriant constamment. Lorsque j'écoutais la télévision, je me forçais à sourire. Lorsque je faisais mes devoirs, je me forçais à sourire. Lorsque je jouais le ménage, je souriais encore. Et lorsque je faisais du vélo, je souriais. Même en dormant, je souriais tout le temps. Mais après quelques mois, je n'étais plus capable de sourire sans avaler. J'avais si mal à la bouche. La situation ne pouvait plus durer. Je devais sûrement avoir mal compris quelque chose. Je suis donc retournée voir dans la Bible le fameux verset. Et c'est à ce moment que j'ai tout compris. Dieu ne veut pas avoir un sourire sur notre visage 24 heures sur 24, mais il veut que notre cœur soit toujours dans la joie. Ça, joie, qui est parfaite, peu importe les circonstances. À partir de ce moment, ma façon de voir la joie n'était plus la même. J'étais une nouvelle personne. C'est si profond. Merci infiniment, Barbara. J'espère à la maison que tu as compris le message. Au revoir. Au revoir et à la prochaine. Mais quelle histoire pareille! Merci à Barbara la joie d'avoir été avec nous. Et toi, le jeune. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine pour une autre aventure. Allez, bye bye!